What's up les potes ? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens. Aujourd'hui je vous retrouve en compagnie de ma petite Lady. Hey, salut tout le monde ! Et du coup dans cette vidéo, on tient à vous donner nos impressions sur Destiny. Alors sur le peu d'activités qu'on a pu faire, on ne voulait pas vous les donner à chaud, puisque c'est vrai qu'à chaud on sort de l'événement, on est tellement content d'avoir du jeu au jeu que du coup on a tendance peut-être à amplifier un petit peu ce qu'on a ressenti. On tenait à prendre un petit peu de recul, à voir regarder un petit peu les gameplays encore une fois. Et du coup voilà, aujourd'hui on va vous donner toutes nos impressions sur Destiny 2. Je le répète, on n'a pas fait énormément d'activités. Alors déjà on va remettre en place un petit peu comment ça s'est passé ce petit voyage, etc. Je te laisse raconter un petit peu tout ça. Ah alors le voyage, la partie voyage. Donc on a passé trois jours sur Los Angeles, c'était vraiment très court, à peine le temps de faire juste l'aller-retour. Et donc on a passé une journée au complet sur l'événement, on est parti très tôt le matin. Et il y avait beaucoup, beaucoup de monde, pas mal de vlogueurs, blogueurs, journalistes, youtubeurs. C'est vrai qu'on était assez nombreux. Donc le petit point négatif de l'événement, c'est qu'il y avait uniquement 140 postes de capture. C'était très short. Certains ont dû faire la queue, attendre jusqu'à deux heures. Nous-mêmes nous avions des passes pour couper les fils, entre guillemets. Et pourtant on a quand même attendu une heure, notamment sur l'assaut par exemple, pour faire des captures. Et c'est vrai qu'au niveau technique, c'était un petit peu dommage parce que tout le monde n'a pas pu capturer comme il voulait. Certaines captures ont été corrompues pour pas mal de gens finalement, ce qui est étrange. Donc voilà, le côté technique a un petit peu craqué à ce niveau-là. C'est vraiment dommage parce que tout le reste de l'événement finalement était super bien organisé. Il y avait un petit peu de cosplay, il y avait une déco vraiment phénoménale. C'était très beau. On a vu un gros voyageur grandeur nature. On a vu des répliques des armes de Destiny 2. Donc vraiment côté événement, ça peuchait. C'était vraiment impressionnant. C'est vrai qu'en tout cas, le stream et tout ça, l'ambiance était vraiment magnifique. Et oui, comme Lady l'a dit au niveau décor, c'était vraiment au top. Alors on tient à préciser également qu'on a joué sur des PS4 Pro avec écran 4K. Du coup, c'est vrai que c'était vraiment joli. Puis la PS4 Pro, vous savez, maintenant ça upgrade directement en 4K. Donc c'est vrai que c'était vraiment pas mal du tout. Et du coup, on va donner nos impressions. Donc on a tout noté. Donc ne vous inquiétez pas, ça ne va pas être trop long parce qu'évidemment, on n'a pas eu le temps de faire beaucoup d'activités. On a fait un assaut, une partie de PVP sur PS4, une partie de PVP sur PC et on a fait les deux premières missions du jeu. Du coup, on va vous donner un petit peu nos impressions sur tout ça. Et du coup, c'est parti. Je vais commencer avec le premier point sur le gameplay. Peut-être que tu prendras le second point. Je t'en prie. Alors sur le gameplay, moi, j'ai trouvé que les déplacements étaient plus fluides. Alors par contre, c'est peut-être dû évidemment au fait qu'on soit en LAN. Vous le savez, il y a zéro écart entre les connexions, il n'y a pas de ping, etc. Peut-être au fait également que ce soit la 4K, la PS4 Pro. En tout cas, même au niveau gestuel, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus fluide. Vous savez également, maintenant, il y a la possibilité de monter sur le petit muret. Vous savez qu'on ne vous sautait pas assez haut. Vous pouvez vous raccrocher. Et ça, le personnage le fait vraiment rapidement. Il n'y a pas de perte de temps. Et j'ai trouvé que c'était super fluide au niveau du gameplay. La prise en main était rapide, évidemment, puisqu'on reste dans la lignée de Destiny 1. Il n'y a pas de gros changements. À part la nouvelle habilité en double rond ou lorsqu'on reste appuyé sur rond. Sinon, vraiment, on n'était pas perdu au niveau de la prise en main. Quand vous allez arriver sur Destiny 2, vous ne serez pas perdu. C'est comme quand vous passez d'un Call of Duty à un autre. Voilà, ça reste les mêmes touches. La prise en main est vraiment ultra rapide. J'ai trouvé également quelques modifications au niveau des sauts. Donc, le personnage saute beaucoup plus haut, en fait, et moins long. Enfin, beaucoup plus de manière verticale et beaucoup moins de manière horizontale. Voilà, ce qui fait, par exemple, que le Titan ne peut plus skater. Et ça, je sais, ça a fait beaucoup parler. Et pour moi, le fait que le Titan ne puisse plus skater, qu'il soit moins rapide, est tout à fait normal. Puisqu'après tout, le Titan, c'est un tank et dans Destiny 1, voilà, c'était plus un bug du jeu. Je pense que ce n'était pas vraiment voulu qu'il puisse skater et être aussi rapide. Donc, voilà, pour moi, le Titan rompt beaucoup plus dans sa classe. Et il devrait être moins rapide que les autres. Ça serait la logique. Alors, tu parlais de la prise en main. Je voulais juste revenir sur la version PC. Évidemment, pour ceux qui ne jouent pas PC habituellement, il y aura un petit temps d'adaptation. C'est évident, nous-mêmes, nous avons joué. Je peux vous dire que c'était catastrophique en termes de gameplay. C'est dommage, d'ailleurs, qu'on n'ait pas pu vous capturer ça. Je pense que pas mal d'entre vous auraient rigolé. En revanche, on a vu Michalo, qui lui est un joueur PC bien connu. Et il a eu, je trouve, une adaptation super rapide sur le jeu. Donc, ça me laisse penser que pour ceux qui s'y connaissent déjà plutôt pas mal en termes de jouabilité PC, je pense que vous n'allez vraiment pas avoir de mal au niveau de l'adaptabilité pour Destiny 2 sur PC. Alors, apparemment, au niveau du PC, les touches sur clavier sont les mêmes que pour CSGO. Voilà, pour ceux qui jouent à CSGO, c'est ce qu'on nous a dit sur l'événement. Ok, donc maintenant, on va pouvoir parler des assauts, ou plutôt de l'assaut, puisqu'on en a testé un seul et unique. Alors, je vais vous parler déjà de la durée de l'assaut, que j'ai trouvé, je ne sais pas ce que tu en penses, mais relativement correcte. On avait un temps moyen de plus ou moins 15-20 minutes, ce qui, je trouve, est correct pour un assaut, surtout pour une découverte. Donc, c'était l'assaut sur Nessus, donc la planète Nessus, une planète qui est similaire à Vénus. Alors, on craint, beaucoup de gens craignent que les décors soient similaires à Destiny. Forcément, on nous a montré des séquences qu'on a déjà vues, donc la tour notamment. Et Nessus, c'est une planète qui a été envahie par les Vex. Donc, forcément, ça implique des conséquences, probablement, au niveau environnemental. C'est la raison pour laquelle on retrouve des similitudes. Mais il ne faut pas oublier qu'il y aura quand même Yo, qui est une planète complètement différente, un satellite plutôt. Donc, il y aura pas mal de zones. La European Dead Zone, forcément, on se retrouve sur Terre, mais on a vu quelques gameplays, notamment de l'espace social. Et on voit que c'est complètement différent, limite un petit peu moyenâgeux. J'ai eu cette impression un peu moyenâgeuse au vu des cinématiques. Donc, je pense qu'on va quand même être surpris en termes d'environnement et de découverte au niveau graphique. Après, l'assaut en lui-même, on a trouvé qu'il y avait des mécaniques très diversifiées. Et ça, c'est vraiment le gros point positif. Je pense qu'ils vont mettre l'accent sur les nouvelles mécaniques. Ça, c'est super chouette. Il fallait nettoyer des zones, analyser des objets. Donc, ça, c'est des choses qu'on a l'habitude de faire. Sauter sur des plateformes. En revanche, prendre des téléporteurs et affronter des boss en plusieurs étapes, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, mais pas systématiquement dans les assauts. Et je pense que cette fois-ci, ça va être beaucoup plus présent sur Destiny 2. Des mécaniques plus approfondies, plus réfléchies. Par exemple, dans l'assaut où on était, les murs autour de nous bougeaient, l'environnement bougeait, le sol disparaissait complètement sous nos pieds. Et tout ceci en étant dans le combat avec le boss. Donc, c'est quand même super intéressant. A savoir que le boss, également, ne suivait pas une ligne d'attaque bien définie. Il était autonome, quasiment, puisqu'il nous suivait. Il cherchait à nous traquer. Il avait sa propre ligne d'attaque. Il répondait pas à un parcours déjà fait, préétabli. Donc, ça, c'est vraiment, en termes de combat, de stratégie de combat, c'est quelque chose qui est beaucoup plus étoffé que sur Destiny 1. Et ça, ça nous a vraiment plu. C'est vrai que l'assaut était vraiment sympa. En fait, nous, ce qui nous a plutôt refroidi sur l'assaut, c'était l'environnement sur Nessus qui restait vraiment proche, en fait, de Vénus. Et du coup, voilà, c'est ça qui nous a un petit peu déplu sur cet assaut, le fait que l'environnement soit pas complètement nouveau. Ensuite, on va aborder la partie PVP. On a fait une partie sur PS4, une partie sur PC. Le nouveau mode de jeu compte à rebours. On l'a vraiment adoré. Mais vraiment, c'est vraiment un mode de jeu qui va faire que le joueur va devoir se déplacer beaucoup plus, puisque vous devez poser ou défendre une bombe, donc un objectif. Et ça, c'est vraiment un bon point. Également, du 4v4. Pour moi, franchement, le 4v4, même si j'ai vu dans les commentaires qu'il y en a qui sont mécontents du fait qu'on passe qu'en 4v4, eh bien, pour moi, le 4v4, pour Destiny, c'est beaucoup plus adapté. Vous prenez moins de grenades, vous prenez beaucoup moins de super. Dans Destiny, quand vous faites du 6v6 en domination, en faille, pardon, ou peu importe le mode de jeu, vous prenez sans cesse des grenades, les grenades qui vous suivent, les grenades collantes qui one-shot, les super. Je vous promets que les gens, vous allez essayer à la bêta, vous allez voir le 4v4. Pour moi, il est clairement beaucoup mieux adapté à Destiny que du 6v6. Et c'est vraiment beaucoup plus plaisant. Au niveau du mode de jeu, on a trouvé également qu'il changeait beaucoup du PVP de Destiny 1. Parce que Destiny 1, c'est vrai que c'était assez statique au niveau du PVP. Ça ne bougeait pas énormément. C'est vrai, on ne peut pas se mentir, dans Destiny, il y a beaucoup de gens qui prennent les lignes, qui patientent. Et du coup, là, comme le mode de jeu vous demande de poser une bombe ou de la défendre, vous ne pouvez pas rester statique, vous êtes obligés de bouger sur la map. Et du coup, c'est assez plaisant. Alors, au niveau de la map, on était sur Midton, donc une map sur la terre, si je ne dis pas de bêtises. Oui, tout à fait, oui. Et du coup, je trouvais que la map était beaucoup mieux calibrée que les maps de Destiny 1. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais il y avait moins de... En fait, sur la map, on ne retrouve pas un ou deux passages. Il y avait des passages entre les lignes, etc. Et ça permettait de se faufiler chez l'ennemi. Et j'ai trouvé que cette map était beaucoup mieux dessinée que les maps de Destiny 1. Évidemment, elle était plus petite, puisque c'était du 4v4 également. Elle était beaucoup mieux adaptée au 4v4. Vous trouvez des maps sur Destiny 1 qui sont vraiment énormes, qui se prêtent mal au jeu, je trouve. Et là, cette map-là, elle était vraiment beaucoup plus réduite. Et du coup, pour le 4v4, voilà. Elle n'était pas trop étroite, mais elle était juste comme il fallait. C'était vraiment plaisant. Clairement, on a l'impression que pour Destiny 2, ils veulent mettre l'accent sur le compétitif. On a vraiment ce ressenti. On a une équipe plus réduite, on a des maps plus structurées et probablement plus petites. On n'a pas vu l'intégralité des maps, mais je pense qu'on va avoir quelque chose de mieux calibré. Par exemple, une map comme celle d'Ozeris de ce week-end, Frontière, pour du compétitif, c'est vraiment très chaud. Là, on a quand même quelque chose de plus travaillé sur Midtown, de peut-être plus symétrique. Et bien sûr, le fait du 4v4, il joue beaucoup. Donc, je pense que vraiment, le côté compétitif va être mis à l'honneur pour le PvP de Destiny 2. Du coup, on va enchaîner. On va parler des missions. Donc, on a fait les deux premières missions de mode histoire. Donc, forcément, on les a vues au moment du live stream. Donc, la surprise était un petit peu gâchée. C'est dommage. Moi, j'aime bien avoir un petit peu l'effet de surprise. Mais en tout cas, elles sont explosives. Ces missions, elles sont phénoménales. Je pense qu'on est sur, on peut le dire, la meilleure mise en scène de l'histoire de Destiny. On a vraiment quelque chose d'impressionnant sur ces deux premières missions. Et on a, ça, c'est la petite nouveauté et qui a plu à beaucoup, beaucoup de gens. En tout cas, au vu des réactions dans la salle, l'intégration des personnages de la tour dans le gameplay. Ça, c'est génial. On se retrouve à courir à côté d'Ikora. C'est juste phénoménal. Et ça, voilà, je pense que ça a fait plaisir à beaucoup de gens qui l'ont découvert. Et ça vous fera plaisir à vous aussi, je pense, de pouvoir enfin matérialiser un petit peu tous ces rapports avec les PNJ de la tour. Et je tiens à préciser également, parce qu'il y en a qui l'ont dit à travers les vidéos, qui trouvaient que les activités avaient l'air assez faciles. Il faut savoir qu'en fait, on était niveau 20. Quand on jouait, en fait, on était niveau 20. Dans le stream, le personnage était niveau 20 également. Et en fait, cette mission-là, vous allez devoir la faire quand vous serez niveau 1. Du coup, elle sera vraiment beaucoup moins évidente quand vous allez arriver. C'est vraiment la première mission du jeu. Vous ne serez pas niveau 20. Vous n'aurez pas les armes légendaires qu'on avait. Vous n'aurez pas les armes exotiques qu'on avait. Même chose pour l'assaut. Vous savez, les assauts dans Destiny, vous les faites au fur et à mesure de l'histoire. Du coup, il devrait être moins évident. La première fois que vous allez arriver dessus, vous ne devriez pas le faire en 20 minutes. Mais je pense plus, vous pourrez plus compter sur une trentaine de minutes pour l'achever. Et du coup, voilà, c'est pour ça que peut-être ça vous a semblé assez facile. Ce n'était pas non plus en épique. C'était en mission classique. Ils ont lancé en mission classique. Du coup, voilà, c'est pour ça que ça semblait assez facile. Mais on était déjà niveau 20. On était assez avancé dans le jeu et dans les doctrines. Bien sûr, oui. Puis je pense qu'il faut bien le préciser. Nos doctrines étaient un petit peu avancées. Chose qui ne sera pas le cas quand vous allez lancer Destiny 1. Vous allez partir de zéro. Donc forcément, ça va galérer un petit peu plus. Et d'ailleurs, puisqu'on parle des doctrines, on va passer au point sur les doctrines. Alors, gros point négatif pour les doctrines. Alors oui, moi, j'étais assez déçu de retrouver trois anciennes doctrines qui sont donc l'assaillant, le pistolero et la bombe nova. Donc, on a pu essayer le pistolero et l'assaillant. C'est clair, ils ont été modifiés. Le pistolero peut tirer six tirs. Par contre, il faut tirer beaucoup plus rapidement parce que les six tirs partent vraiment à une vitesse impressionnante. Ils sont moins puissants aussi. Moins puissants. À longue distance, il faudra mettre deux balles le pistolero en PVP, par exemple, pour tuer un ennemi. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose également, je trouve. Et au niveau du titan, on peut se mâcher plusieurs fois. On peut donc taper le sol plusieurs fois ou mettre des coups d'épaule également. Sachant que l'assaillant est lui-même aussi moins puissant. Et du coup, elle est lui-même moins puissant. Mais j'ai eu une déception. J'aurais préféré, voilà, on est sur un nouveau jeu, avoir des nouvelles doctrines complètement nouvelles. Et voilà, ça, c'est une petite déception pour moi. J'espère qu'ils ne vont pas nous remettre non plus le rond de nuit, le rite de l'orage et le marteau du soleil parce que là, ça serait la cerise sur le gâteau. Je serais un petit peu dégoûté quand même. En tout cas, voilà, au niveau des nouvelles doctrines, c'était plutôt positif. On a pu essayer la nouvelle de l'arcaniste. La nouvelle de l'arcaniste qui a l'air vraiment, par contre, overcheatée. Qu'on se le dise, on a l'impression que l'arca est très puissant. D'ailleurs, on a fait une partie où on était l'un face à l'autre. Je me suis retrouvée face à toi. Tu étais en mode super sur ton arcaniste. Tous les joueurs de mon équipe, on était quatre, à le bourriner, mais vraiment. Et tu as perdu ton bouclier. Et puis, c'est tout. Le pire, en plus, c'était sur PC. Donc, je galérais avec les touches. Ils étaient quatre en face de moi. J'ai lancé mon super. Et j'ai tué tout le monde. Mais c'est vrai que j'avais l'impression qu'ils ne m'ont pas fait beaucoup de dégâts. On t'a enlevé ton bouclier. Clairement, c'est tout ce qu'on a fait. On était quatre à se tirer dessus. Alors, peut-être que les autres tiraient à côté. Je n'en sais rien. Ah, c'est possible. J'en sais rien. C'est vrai qu'on était aussi sur une version alpha du jeu. Donc, peut-être que ça va être modifié par la suite. Voilà. Donc, les doctrines, quand même, restent positives. Du moins, les nouvelles doctrines. Puisqu'on a ce fameux... De ce qu'on a aperçu, on ne les a pas testées, mais on a la fameuse doctrine du Titan qui a l'air juste phénoménale avec le bouclier. Le sentinel. Voilà, qui peut agro, qui peut défendre, qui peut faire du corps à corps, de la distance. Bref, cette doctrine, elle a l'air vraiment polyvalente. Maintenant, comme toi, j'espérais vraiment, et j'espère encore, que les autres doctrines qui vont venir dans le jeu, les troisièmes doctrines de chaque personnage, seront complètement nouvelles. Sinon, grosse déception à ce niveau-là. Si on en a trois, parce qu'il est possible aussi qu'une troisième doctrine vienne avec un DLC ou une extension un peu plus tard, comme dans Destiny 1 également. Ce qui aura lieu, je pense. Point positif également au niveau de la doctrine et du PVP, comme on en parlait, les grenades collantes ne one-shot plus. Wouhou ! Grosse nouvelle ! Et ça, c'est un cancer aujourd'hui dans Destiny. Je suis désolé de le dire, mais les grenades collantes, c'est incroyable. T'as l'impression qu'elles passent à côté de toi. En fait, elles te collent. C'est un truc de fou. Et aussi, j'ai bien aimé les nouvelles habilités. Oui, tout ça fait. Et ça, ça ramène quelque chose de nouveau au jeu, puisqu'on n'a plus, par exemple, pour le Titan Bull, on n'a plus la bulle de protection avec le bonus. On a juste l'Arcanis, par exemple, qui nous donne le bonus, mais on n'est pas protégé. Par contre, du coup, on a le Titan qui peut dresser un mur. Je pense que, par exemple, pour les futurs raids, il va falloir bien se coordonner. Et ça, j'ai trouvé très sympa qu'ils rajoutent ces nouvelles habilités. Ça va changer un petit peu notre manière de jouer. Voilà, je pense surtout en manière de... En PvE, par exemple, quand on va devoir taper un boss, on sera plus pépère dans la bulle. Ça va être un petit peu plus compliqué. En tout cas, voilà, les nouvelles habilités. Gros points positifs également. J'ai bien aimé. Du coup, on va parler... On va switcher sur les armes. Alors, les armes, je les trouve un peu plus épurées. Je vous parle en termes de design, bien sûr. C'est quelque chose qui m'a plu. Je les trouve vraiment plus épurées, plus simples. Il y a quelques armes qu'on a aperçues, notamment dans le live stream, qui avaient un design très particulier. Et c'est ce que j'aime beaucoup, c'est que les armes dites random, classiques, usuelles, entre guillemets, seront globalement, en termes de design, assez simples. Et les armes particulières, un peu plus puissantes, un peu plus spéciales ou spécifiques, seront mises à l'honneur par un design un peu plus travaillé. Et cette différence marque bien les choses. Et c'est ce que j'apprécie sur Destiny 2. Et la bande-son des armes aussi ? La bande-son est donc complètement refaite. Franchement, les sons des armes, ils sont magnifiques. On a aussi un nouveau système de classe. Donc, en fait, toutes les armes sniper, pompe et fusil à fusion passent en armes lourdes. Alors, c'est la même chose. Il y a plein de gens qui ont été déçus. Et moi, je suis contente. Moi, franchement, au début, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant le stream ? Et en fait, une fois qu'on y a joué, je vous promets que c'est beaucoup plus plaisant parce que du coup, vous avez une liberté de mouvement qui est beaucoup plus grande. Vous savez, vous n'allez pas vous faire one shot. Voilà. Et du coup, je vous promets que c'est beaucoup plus plaisant. Même chose, je vous conseille d'attendre la bêta pour vous faire vraiment un avis là-dessus. Bon, il y en a qui seront déçus, peut-être sûrement, mais c'est vrai qu'après, des munitions lourdes, apparemment, ils ont spawné assez régulièrement. Alors, elles spawnent, mais différemment. Du moins, sur le mode de jeu qu'on a vu puisque lorsque vous récupérez les munitions lourdes, seule la personne qui les récupérait les possède. Donc, est-ce que ce sera comme ça pour tout le PVP ? On ne sait pas. Je ne sais pas. Et on a également l'arrivée des lances-grenades. Alors, pareil, il y a pas mal de gens qui ont été réticents. On a essayé un petit peu en PVP. Il faut deux grenades. Alors, quand vous prenez les munitions lourdes, bon, avec le stuff qu'on a vu, on avait quatre grenades dans le lance-grenade et il faut mettre deux grenades pour tuer l'adversaire, sachant que vous faites un saut, vous pouvez esquiver. Enfin, ce n'est pas non plus une arme... Je ne l'ai pas trouvé si cheaté que ça pour avoir essayé, franchement. On n'est pas sur du lance-grenade hardcore. Donc, ça va. Ça va. À ce niveau-là, je trouve que ça va. Un lance-roquette reste plus puissant qu'un lance-grenade, par exemple. Donc, c'est... Bon, on a fait le tour un petit peu de tout ce qu'on avait ressenti. On va vous donner nos coups de cœur. Donc, Lady, je vais commencer à te laisser donner ton petit coup de cœur. Quelle est la chose qui, pour toi, a été vraiment la plus importante dans le stream ou dans ta journée quand elle s'y est en jeu ? Moi, sans conteste, l'annonce des clans. Les Gated Games, le changement par rapport au social, c'est quelque chose qui m'a énormément plu. Alors, peut-être du fait que j'ai une communauté aussi, forcément, ça joue. Mais le fait de ce nouveau système de clans va me permettre, notamment, d'annoncer, par exemple, eh bien, tiens, tel jour, telle heure, je joue. Vous pouvez me rejoindre. J'ouvre mon clan et vous pouvez me rejoindre. Et je n'aurai pas à ajouter tout le monde, ce qui va complètement saturer ma liste d'amis, par exemple, sur Destiny 1. Là, je peux vraiment dire on se rejoint tel jour, telle heure et on pourra réellement se rejoindre. Et ça, c'est génial. Voilà, ce côté social et mis à l'honneur, et j'aime beaucoup. Et puis, il y a toujours un phénoménal, les graphismes de Destiny. C'est Destiny, c'est magnifique. C'est vrai qu'il n'y a pas une grosse évolution, mais bon, Destiny 1, il était déjà joli. Là, franchement, c'est vrai que ça envoie au niveau des missions, etc. On est vraiment bien dedans. Les couleurs, tout, quoi. Alors moi, mon petit coup de cœur, ça a été pour la version PC. On a fait une seule partie dessus, donc une partie de PVP. Alors, je vous dis, je suis vraiment perdu, clavier-souris, mais j'ai vraiment adoré. Donc déjà, le gameplay en 4K, pour moi, je trouvais que c'était un petit peu plus fluide. Le personnage était beaucoup plus maniable, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il faut savoir que sur PC, non plus, donc on peut monter à 60 FPS, voire plus. Voilà, et j'ai hâte de voir la nouvelle commu qui va arriver. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas trop de triches, mais bon, je pense qu'avec Battle.net, Bungie s'est mis plutôt à l'abri en pensant, enfin, en voulant contrer les tricheurs. Mais j'ai vraiment hâte. Alors, il faut savoir que le jeu, on le prendra sur PS4. On va jouer sur PS4, bien évidemment, mais je vais le prendre également sur PC et j'ai hâte de pouvoir squatter un petit peu sur PC parce que j'ai vraiment pris plaisir, en fait, j'ai découvert un nouveau Destiny. Je ne sais pas, j'ai bien aimé. Oui, c'est ce qu'on peut dire en conclusion, d'ailleurs, on craignait pas mal. On craignait, c'est vrai, il faut l'avouer que cette suite nous déçoive parce qu'on a vraiment bien trahié le premier opus. Et en fait, non, agréablement surpris. Le retour sur Destinien a été assez difficile, d'ailleurs, du coup, par la suite. Notamment, par exemple, ce week-end, on joue la map frontière sur Osiris, des lignes de snipe, tout ça. Voilà, ça fait mal. On se dit que, bon, finalement, le patch sur les armes lourdes, c'est une bonne idée. Enfin, bon. Donc, voilà, on espère, par contre, sur Destiny 2 qu'il y aura beaucoup moins de patchs, ou du moins, beaucoup moins aléatoires parce que c'est vrai que les patchs qui corrigent une arme, puis le patch qui corrige le patch qui corrige une arme, voilà, c'était un petit peu lourd à la fin. On espère, voilà, des patchs moins nombreux mais plus étoffés, plus structurés. Voilà, donc maintenant, on a hâte d'en apprendre un petit peu plus sur Destiny. Il faut savoir qu'il y a plein de choses qu'ils n'ont pas encore dévoilées. Ils ont parlé d'Osiris il n'y a pas très longtemps via un site internet Hygiène, il me semble. Ils ont dit qu'ils allaient en dévoiler un petit peu plus avant Destiny 2 donc on a hâte d'avoir plus de nouvelles là-dessus. Il y a l'E3 qui arrive bientôt donc même chose, il y aura une conférence. Par contre, les conférences de l'E3, c'est vers 3-4 heures du matin. On essaiera de vous balancer un maximum d'infos et puis voilà. Pour nous, franchement, premier avis, gros point positif. On a vraiment hâte que la bêta sorte pour que vous puissiez, vous aussi, vous faire un propre avis sur le jeu et puis surtout de voir un petit peu les avis que vous allez vous faire là-dessus. Voilà, dernière chose sur laquelle je voulais revenir avant de terminer cette vidéo. Je vois que ça a soulevé un gros débat dans la commu. Le retour des grimoires. Oui, il y aura du grimoire. J'ai vu que pas mal de gens disaient non, les grimoires c'est terminé. Il y aura du grimoire simplement plus sous forme de cartes que vous irez chercher sur PC mais directement intégrées au jeu. Donc je pense que ça va être intégré au mode histoire qu'on va le découvrir au fur et à mesure de la campagne. À mon avis, ça va être quelque chose comme ça ou alors des cartes de grimoires qui pourront être directement lues dans le jeu. Voilà, mais il y aura du grimoire c'est sûr. C'est le retour du grimoire. Un Destiny ne peut pas se poursuivre sans histoire. C'est clair et net. Surtout qu'on a beaucoup de questions sans réponses. Donc voilà, je pense que pour tous ceux qui s'intéressent de près au grimoire, vous allez avoir quelques réponses pour Destiny 2. D'ailleurs, Liddy vous prépare à travailler depuis vraiment très longtemps, près de six mois sur l'histoire de Destiny 1. Franchement, c'est béton. C'est béton. Vous allez voir, même moi j'ai halluciné. Moi, je n'ai pas lu les cartes de grimoire. Maman a appris des trucs. J'ai halluciné. En tout cas, voilà. On espère vraiment que cette vidéo vous a plu. C'était nos premières impressions sur Destiny 2. On a pu vous dire un petit peu tout ce qu'on a pensé sur le jeu. You know nothing, Jon Snow. Oui, vraiment un bon retour positif. Je pense que ça vous plaira. Honnêtement, nous en tout cas, ça nous a vraiment plu. Voilà. Mais c'est la fin de cette vidéo. Donc on vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, à réagir dans les commentaires. Et puis on vous retrouve très vite. Passez un excellent week-end, les potes. Prenez soin de vous. Tchuss !